Donc, pour se préparer au Grand Aurel. Donc, là, l'idée, c'est vraiment de vous donner des pistes et des conseils qui ne correspondent pas forcément à ce que vos enseignants vous ont dit. Probablement parce qu'en fait, vos enseignants ne sont pas formés à ça. Vos enseignants n'ont jamais fait de cours d'oral. Et ils font ce qu'ils ont l'habitude de faire, c'est-à-dire des exposés ou des TIP. Surtout en science, pour en fait, le langage naturel de la science, c'est l'écrit. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de biais quand on est à l'oral. Et comme en science, on essaie justement de ne pas aller sur les biais, et bien, du coup, on va essayer de passer par l'écrit. Alors là, c'est exactement l'inverse. On est à l'oral, sans support écrit. Donc, c'est quelque chose sur lesquels vos profs, notamment de science, n'ont pas été formés, ils ne sont pas lèges, etc. Donc, je vous ai mis déjà des ressources pour aller voir des cours, etc. sur le manuel. Mais je vais vous donner une étape, enfin, une façon de préparer l'oral en six étapes qui va vous permettre d'avoir, j'espère, une bonne note. L'idée, c'est d'aller, comme il y a des biais, il faut les connaître et aller dans le bon sens. La première chose à faire, et ça, normalement, je pense que vous l'avez déjà tous fait, c'est choisir un thème. D'accord ? Ou une question, quelque chose qui vous plaît. D'accord ? Là, c'est hyper important que ça vous plaise. Parce que vous allez travailler beaucoup dessus. Donc, vous ne posez pas de questions de savoir, voilà, c'est pareil, il faut que ce soit un petit peu un lien avec le programme. Mais parmi tout le programme, donc regardez dans le programme, dites-vous, ah, ben, ce thème-là, ça m'intéresse, ou c'est en lien avec quelque chose qui m'intéresse. Et voilà. Et donc, une fois que vous avez choisi votre thème ou votre question, votre but, ça va être d'augmenter au maximum votre expertise sur le sujet. Donc, l'idée, c'est d'arriver à l'oral et d'en savoir plus sur ce petit sujet que les enseignants qui sont en face de vous, sachant qu'il y aura un prof de la matière. Donc, il ne va pas choisir un truc assez petit pour pouvoir être plus expert que le prof, idéalement, et apporter des nouveautés au prof pour ne pas qu'il s'ennuie. D'accord ? Donc, allez fouiller, intéressez-vous, allez chercher des choses, comprenez au maximum. Donc là, on est vraiment dans des choses qui vous font vibrer, quoi. Et à chaque fois que vous dites « Ah, ça, ça m'intéresse », vous pouvez en parallèle réfléchir à « Pourquoi ça me fait vibrer ? » D'accord ? « Qu'est-ce qui m'intéresse là-dedans ? » « Pourquoi ça m'intéresse ? » Parce que si vous savez ce qui vous intéresse, ça va être plus facile d'essayer d'intéresser le jury. Parce que le but, c'est d'intéresser le jury, d'accord ? Sur ce genre de notes. Le but, c'est que si votre exposé est chiant, vous n'allez pas avoir une super note. Si votre jury est suspendu à vos lèvres parce qu'ils ont envie de connaître la suite, vous allez avoir tout de suite une super note. Et pour ça, il faut réfléchir à « Pourquoi ça vous intéresse ? » Parce que peut-être que ça va aussi intéresser le jury. D'accord ? Ensuite, on se rappelle quelque chose que j'étais déjà dit, mais je ne sais pas si… Ça, c'est toutes les recherches, tout ce que vous avez acquis comme nouvelle expertise pour votre oral. Donc, vous, vous êtes au point là-dessus. Et vos cinq minutes d'oral, là, elles ne doivent porter que sur cette partie-là. Donc, vous devez être expert là-dessus et ne parler que de cinq minutes. Enfin, voilà, de parler d'une toute petite partie. Il ne faut pas parler d'un octobre dans un exposé. Votre but, c'est de montrer tout ce que vous avez acquis. Autant sur un oral, ça va être juste de donner un échantillon et après, les enseignants vont aller chercher le reste avec les questions. Mais si vous posez cinq minutes là-dessus, surtout, les questions, vous êtes en dehors. Et du coup, mauvaise note. Alors que si vous restez bien dedans, les questions, elles vont être dans votre expertise. Vous saurez répondre, vous serez à l'aise. Et du coup, c'est bon. D'accord ? Donc, vraiment, vraiment, on reste au cœur de son expertise, des choses qu'on maîtrise à fond, etc. Du coup, ça veut dire qu'il va falloir aller chercher pour m'exprimer des choses à faire. Une fois que vous avez... N'hésitez pas à m'interrompre, si à un moment, il y a une question, un truc qui n'est pas clair, etc. Une fois que vous avez ça, il va falloir en déduire une question, vous savez, pour mettre sur le papier que vous allez donner au jury pour qu'il puisse choisir, etc. Donc ça, c'est la question officielle. Cette question officielle, elle doit être le plus explicite possible. Normalement, ça doit être hyper clair de quoi vous allez parler. Et ça doit être clair en la lisant pour savoir sur quelle discipline vous partez. Est-ce que c'est physique, SVT, maths, un peu des deux, etc. Et comme c'est ça qui va permettre aux enseignants de choisir le thème, c'est indispensable que ce soit hyper explicite. Donc, typiquement, je vais aller chercher des exemples. Donc, par exemple, des questions officielles. Donc ça, normalement, c'est les questions que vos enseignants, ils savent construire, cette question-là. Parce que c'est ce qu'on a l'habitude de faire, c'est les exposer. Donc, ça va être vos problématiques, ça va être ce genre de choses où je vois que les enseignants apprennent. Donc, par exemple, moi, je vous donne des exemples de mes élèves. Est-ce que les matériaux qui constituent l'igloo sont de bons isolants thermiques ? Hop, tout de suite, on va le fond parler. En quoi les logarithmes sont un outil permettant de modéliser l'intensité sonore ? Quel sucre privilégié dans la préparation des gâteaux ? Comment l'électrochimiothérapie agit sur les cellules cancéreuses ? Comment rectifier définitivement la myopie ? Comment peut-on déterminer l'accélération d'un avion au décollage ? D'accord ? Ça, c'est des questions officielles. Ça, c'est votre première étape. Deuxième. Troisième étape. Ça, c'est la question officielle pour que les jurys puissent choisir, mais ce n'est pas de celle-là dont vous allez partir et sur laquelle vous allez parler pendant 5 minutes. Pourquoi ? Parce que cette question, elle est chiante, tout simplement. Si je vous dis, je vous parle pendant 5 minutes de comment rectifier définitivement la myopie ou à la limite plus tôt, par exemple. En quoi le phénomène de myodésopsie reflète-t-il les imperfections de l'œil humain ? C'est chiant, vous allez... Vous de gérer, c'est pareil. Ça doit être des preuves. Donc, l'idée, ça va être de partir de ce qui intéresse le jury. Donc, les jurys, ce sont des enseignants. D'accord ? Donc, on sait qu'ils enseignent. On sait qu'ils ont entre 22, 23 et 65 ans. On sait qu'ils habitent à peu près là où vous habitez. Voilà. D'accord ? Donc, la question, c'est de quoi je veux convaincre le jury ? D'accord ? Le but de Gantt Oral, c'est de convaincre le jury de quelque chose. Si vous ne savez pas de quoi vous voulez le convaincre, vous n'allez jamais réussir à le convaincre. Donc, là, la question, voilà. Donc, il va falloir réfléchir au jury. Donc, qu'est-ce qui intéresse le jury ? Donc, si vous partez sur une problématique qui intéresse les adolescents de 17 ans, vous êtes à côté parce que ce sont des adultes. D'accord ? Et donc, vous faites une phrase. Je veux convaincre que... Et là, vous mettez une phrase. Alors, ça peut être je veux convaincre que... ou je veux expliquer que... Peut-être. Sur des choses un peu où il y a la curiosité. Et allez le challenger, ça. Allez voir des gens qui appartiennent à votre cible. Donc, des adultes. D'accord ? Des gens qui pourraient être propres. Vous n'allez pas voir vos copains. Et dites, ok, si je te dis que je veux te convaincre que ça, est-ce que ça t'intéresse ? Est-ce que tu as envie de savoir ? Juste ça. S'ils disent, ah ouais, vas-y, dis-moi en plus. C'est bon, c'est gagné. S'ils disent, ouais, vas-y, donne ton oral. C'est à côté. Il faut que les gens, ils soient accrochés. Il faut qu'ils aient envie d'y aller. Donc, par exemple, au lieu de dire, en quoi le phénomène de myodesopsie reflète-t-il les imperfections de l'œil humain ? Si je vais voir quelqu'un, il va me dire, oui, c'est intéressant, vas-y. Si maintenant, je lui dis, je veux te convaincre qu'il faut boire beaucoup pour bien voir. Tout de suite, ils ont... Ah bon ? Si je veux dire que si je bois beaucoup, je vais mieux voir. Attends, j'ai trop envie de savoir. D'accord ? Donc, pour reprendre les exemples, par exemple, si on a la question, c'était, quel sucre privilégier dans la préparation des gâteaux ? En fait, je veux convaincre mon jury que l'aspartame est dangereux et qu'il vaut mieux privilégier d'autres sucres. D'accord ? Ça, c'est facile. Le jury, c'est des adultes, ils font sûrement des gâteaux. Ils mangent, en tout cas, du sucre. On avait... En quoi les logarithmes sont un outil permettant de modéliser l'intensité sonore ? Le temps qu'on finisse la question, c'est déjà endormi. Je veux... J'arrive, le jury, je veux vous convaincre que je veux vous expliquer comment protéger ses oreilles lors d'un concert. Tout de suite, c'est différent et tout de suite, on est plus accrochés. D'accord ? Comme le but, c'est d'accrocher le jury, il va falloir réfléchir à comment l'accrocher. D'accord ? Donc, vous avez votre expertise, votre question officielle chiante et votre question intéressante de quoi vous voulez le convaincre. Une fois que vous avez ça, il va falloir trouver le point de départ de votre exposé. Donc, le point de départ, c'est ce qu'on appelle les opinions naïves. Ce qu'il faut voir, c'est que vous, maintenant que vous êtes expert sur votre domaine, vous avez des idées qui sont différentes de quelqu'un qui n'y connaît rien. Mais votre jury, au moins une des deux parties, n'y connaît rien. Donc, leur point de départ, ça ne va pas être tout ça. Le point de départ, c'est j'y connais rien. C'est ce qu'on appelle une opinion naïve. C'est ce que les gens pensent quand ils n'y connaissent rien. Donc, ça, pour ça, vous ne pouvez pas avoir ces opinions naïves parce que, par définition, vous êtes devenu un expert sur votre domaine. Donc, vous ne pouvez pas avoir ces opinions naïves. Donc, il va falloir aller les demander. Donc, typiquement, voilà, ça peut être à vos camarades. Là, on peut aller voir les autres élèves. C'est mieux si vous allez voir les autres profs, les autres adultes, etc. et vous dites, OK, j'aimerais te convaincre que, nanana, de quoi as-tu besoin que je te parle ? De quel argument as-tu besoin pour être convaincu ? Et aller voir ce que les gens vous disent. Par exemple, on a fait cette expérience avec les élèves. On va aller voir sur le... En quoi les logarithmes sont un outil permettant de modéliser l'intensité sonore ? On a dressé ensemble et on a dit, OK, j'ai bien t'expliqué ou te convaincre que... Je vais t'expliquer comment protéger tes oreilles lors d'un concert. Qu'est-ce que tu as besoin de savoir pour comprendre comment protéger tes oreilles lors d'un concert ? Les gens ont répondu, j'ai besoin de savoir ce que c'est qu'un décibel, j'ai besoin de savoir quels sont les risques pour la santé, j'ai besoin de savoir ce que c'est que l'atténuation, j'ai besoin de savoir à quoi ça dépend de la distance, j'ai besoin de connaître... Est-ce que ça dépend du type de musique ? J'ai besoin de savoir si ça dépend aussi du temps, du concert. J'ai besoin de savoir si je suis plus protégée dans une salle où il y a plein de monde que dans une salle où je suis toute seule. J'ai aussi besoin de savoir à quel moment il faut mettre des bouchons ou à quel moment ce n'est pas dangereux. Tu vois, plein plein de choses. Et donc là, le but, ça va être de faire une liste des opinions naïves. Ça va être votre point de départ. Vous n'êtes pas obligé de parler de tout ce dont les gens ont besoin d'entendre. Et surtout, vous allez pouvoir parler de plus de ça parce que quand vous êtes expert, vous allez devoir leur apporter des nouvelles choses auxquelles ils n'avaient même pas pensé. Par exemple, sur la densité sonore, on va leur parler du logarithme, personne ne va vous dire « Ah, j'ai besoin de savoir ce que c'est que le logarithme. » Et pourtant, pour comprendre cette histoire de cancer, il faut comprendre ce que c'est que cette histoire de logarithme. Donc ça, c'est vraiment le point de départ. Et donc, on va rajouter. Donc, le point de départ, c'est les opinions naïves. On rajoute l'expertise. Et on arrive sur ce que j'appelle les bullet points ou la liste à puces, voilà, qui est une liste de trois à cinq étapes de votre raisonnement. Donc, si on fait cela pour les logarithmes et l'intensité sonore, par exemple, le premier, ça va être montrer quel est le problème de l'intensité sonore et faire le lien avec l'oreille. Pourquoi l'intensité sonore, c'est forcément logarithme. Présenter un nouvel outil, le logarithme. ça, c'est pas une... Voilà, vous voyez, présenter le problème d'intensité sonore. Ça, on parle des opinions naïves. On a envie de savoir ce que c'est les risques d'atténuation. Mais ça va nous servir à présenter l'outil dont on va avoir besoin qui est le logarithme. Deuxièmement, outil de logarithme. Ça, c'est un outil d'expert. Et troisièmement, application au concert. D'accord ? Et donc ça, c'est de faire cette liste à puces. Je vais vous donner un autre exemple. Par exemple, question officielle. Comment la tomographie utilise-t-elle la radioactivité ? C'est nickel. On voit très bien où est-ce qu'on est. On est entre la physique et la SVT. On va parler de tomographie. Hyper explicite. Si on arrive en disant je vais vous montrer comment la tomographie utilise la radioactivité, c'est chiant. Donc, l'élève, il va convaincre, le jury, que la radioactivité sauve des vies. Là, tout de suite, c'est moins chiant. On se dit la radioactivité, ça sauve des vies, c'est trop bien. Donc, je vais vous convaincre que la radioactivité sauve des vies. Les opinions naïves, ça va être qu'est-ce que c'est que la tomographie ? C'est quoi l'impact néfaste ? Depuis quand elle est utilisée ? Quelles sont les autres techniques d'imagerie ? Etc. Donc, l'idée, c'est prendre des idées. Et du coup, la liste à plus, ça va être qu'est-ce que c'est que la radioactivité ? Parce que la radioactivité sauve des vies, on va commencer par dire c'est quoi la radioactivité, notamment la radioactivité bêta plus. Application à la tomographie, c'est quoi la tomographie ? Et un exemple sur un cancer sauvé, enfin, sur un traitement d'un cancer grâce à la tomographie. D'accord ? Donc, on part des opinions naïves et on avance en ajoutant nos choses expérées. Sixième et dernière, enfin, sixième, pas dernière étape, sixième étape. on se filme, je vous l'ai déjà dit, se filmer en commençant par je veux vous convaincre que d'accord ? L'étape d'après, et ça on le fera une autre semaine ou sur la plateforme, l'étape d'après, ça va être de travailler l'intro. L'intro, c'est hyper important. C'est le plus important parce que c'est ça qui fait le biais d'ancrage, c'est hyper important. Donc, on ne travaille pas pour l'instant, on travaillera à la fin quand on sera au point. Donc, pour être sûr, pour travailler sur l'intro plus tard, là, votre intro, c'est vous commencer en disant je vais vous convaincre que, et votre phrase de conviction. Et après, vous déroulez vos bullet points en vous filmant, etc. Vous vous filmez, vous regardez votre vidéo, vous regardez ce qu'il faut changer, vous vous refilmez, vous faites voilà. Franchement, plus vous vous filmez, meilleure sera votre note. Et ça prend 5 minutes de se filmer. Et une fois que vous sentez qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que tu voudrais changer, qu'est-ce que toi, qu'est-ce que tu changerais, etc. Et allez challenger comme ça votre vidéo plusieurs fois. Et après, on travaillera, en dernière étape, l'introduction et pourquoi pas la conclusion aussi. C'est moins important, mais un petit peu quand même. Voilà pour les étapes pour le reste. Est-ce que vous avez des questions ? Mel, je vois que tu as omis ton micro, mais je n'arrive pas à t'entendre. Oui, j'allais te demander si j'ai trouvé une question enchaînée. Ma question, c'est comment les titrages permettent-ils de vérifier la qualité d'un produit à quoi il est en terre ? Alors, le problème de cette question, c'est que c'est pile poil le genre de questions que je vous conseille d'éviter. Pourquoi ? Parce qu'elle est pile poil dans le programme. Tu vois, les titrages. Et c'est un point technique où les profs qui ne connaissent pas, ne connaissent pas. Donc en gros, en face de toi, tu auras le prof qui sait pile poil ce dont tu vas parler parce qu'il le fait tous les ans en TP. Ça fait 10 ans qu'il fait ça et ça le saoule. Et le prof qui ne connaît rien, qui ne comprend rien et que ça saoule aussi. Donc là, avec cette question, tu arrives à saouler les deux. Tu vois ? D'accord. Parce que moi, je suis allée en face de la prochaine pour avoir pharma. Et je n'ai pas trouvé une question par rapport à la fille et à avoir pharma. Parce que je voulais quand même, pour le début, vous vous demandez pourquoi je fais cette question-là. il y a plein de choses. Alors, on avait travaillé un petit peu. Alors, si tu veux vraiment travailler sur la titrage, on avait fait un petit peu du damage control avec une de mes élèves. Je suis en train de regarder. Par exemple, on peut dire comment le pH du sang est-il régulé dans le corps humain ? Et tu veux convaincre ton jury qu'ils sont en vie grâce à l'homéostasie. Et on était parti. Donc, sur cette question de titrage, l'élève, c'était comment le visage par tautrage permet de déterminer la composition d'un comprimé et non pas de convaincre. De quoi tu veux convaincre ton jury ? Il y en a un, il fait ça tous les ans. Mais de convaincre ton jury que ce qui est écrit sur l'étiquette, c'est vrai. Et non pas aller regarder le dosage que toi, tu fais en TP, qui ça fait chier tout le monde et le prof de pain, voilà, mais aller regarder le dosage qui se fait dans l'industrie. Comment l'industrie vérifie que quand ils écrivent un gramme d'aspirine, il y a vraiment un gramme ? Quel type de dosage veut-il y mettre ? Quel est leur contrôle qualité ? Eux, dans l'industrie. Parce que là, du coup, tu vas intéresser les deux profs parce que le prof de physique, il n'en sait rien. Je te le dis, on n'en sait rien. Du coup, ça intéresse. Et le prof de SVT, ça va l'intéresser aussi parce que, même si ce n'est pas un prof de SVT, même si c'est un prof de français, ça va l'intéresser parce que, c'est intéressant, tous les gens qui prennent des médicaments aiment bien savoir que ce qui est écrit sur l'étiquette, c'est vrai, quoi. Enfin, comment l'industrie est sûre que c'est vrai ? Tu vois la différence ? Oui. Oui, je vois la différence. Tu as raison. Mais, moi, je fais des maths et physique chimie. Et c'est, pour la deuxième question, comment le pH peut-il être utilisé dans le sens, du coup, cette question-là, c'est physique chimie et, elle est de l'été. Non, mais tu mets des maths parce que les maux stasies, tu vas être sur des solutions tampons et tu as besoin d'une... C'est quoi ta première question ? Ma première question, c'est comment les tigres tu fais avec les tigres et vérifier la qualité d'un produit à quoi alimentaire ? Là, tu n'es que en physique, tu n'as pas de maths, c'est ça ? Des questions avec... Non, maths, c'est ça ? Des questions avec des maths, oui, tu en as là, parce que de toute façon, tu vas être sur les solutions tampons, tu vas avoir des logarithmes sur la méostasie. Non, parce que moi, je voulais juste une question de chimie, ni de physique, ni de maths, parce que je sais que tu n'as pas le saut. Il faut que tu aies une question de maths. dans ce que tu dis, il faut qu'à un moment, il y ait des maths. Tu es obligé, c'est le problème. Mais celui-là, sur l'homéostasie, va regarder l'homéostasie, renseigne-toi, regarde si tu comprends et tu verras, il y a des maths. Mais tu ne peux pas faire deux questions de chimie, il faut que tu aies au moins des maths, il faut que tu aies au moins des deux spés. Oui, j'ai une question qui prend maths et... Ah, c'est ça. Ah, mais du coup, tu prends ce que tu veux. Si tu as une question de maths, déjà, si tu veux prendre la question sur l'homéostasie, ce n'est pas grave s'il n'y a pas de maths dedans. Si tu le fais sans maths, pareil pour le titrage, enfin, du coup, tu fais ce que tu veux. Oui, je pense que je vais bientôt donner les questions aux profs, les questions fiscales, et j'ai mis d'un point de... Il faut que tu fasses des recherches sur les deux et que tu regardes ce qui te fait le plus vibrer. Parce que quand il va falloir que tu les convainques, il faut que toi, tu sois intéressé. D'accord ? Règle de base. Oui, parce que ton prof est dans une logique d'exposé, c'est ce que je te dis. Mais ce qu'il ne se rend pas compte, c'est que ça va le faire chier le jour de l'examen. Lui. Maintenant, je te donne mes conseils, tu en fais ce que tu veux. Moi, je ne serai pas là. Non, mais au contraire, je veux bien penser à l'aise parce que là, je pense que c'est ça que tu disais. Donc, regarde sur l'homéostasie, regarde sur les contrôles qualité dans les laboratoires, regarde les deux, tu préfères lequel avec lequel tu te sens plus à l'aise aussi parce qu'il y a peut-être un des deux qui est un peu plus compliqué que l'autre, et choisis à ce moment-là. D'accord, mais pour la deuxième question que vous avez donnée, il y a des maths, des maths, des maths... C'est des logarithmes. Oui, des logarithmes, c'est la chose. Oui. Mais je ne pense pas que le jury m'a posé une question sur les maths. Non, mais ce n'est pas grave. Eh bien, tu ne sais pas, ça se trouve, ton deuxième prof, ce sera un prof de SPMAT. Mais normalement, il n'est pas censé poser des questions sur le problème de SPMAT si tu ne fais pas SPMAT. Mais il faut que tu maîtrises les maths associées, mais il faut que tu maîtrises les logarithmes, ce n'est pas plus que ça. D'accord. Mais il pourra te demander de faire... À l'oral, tu ne fais pas de... Je ne sais pas si vous vous rappelez, à l'oral, on ne fait pas de calcul, on donne les résultats seulement. Et dans les questions... Tu ne peux pas faire des calculs à l'oral. C'est chiant. Voilà, c'est ça, exactement. Les maths, ils ont lieu dans les questions. Parce que là, tu n'as pas de support. Et les maths à l'oral, c'est super chiant. Tu ne peux pas faire des maths à l'oral. Tu diras... ils vont s'endormir, ton jury. C'est clair. Donc, par contre, tu vas donner les résultats et à l'oral, et pendant les questions, ils vont te demander de les reprouver. Et toi, tu prends ton silo et tu le fais au tableau. Easy. Ah oui, ça, c'est vrai, d'accord. En plus, c'est facile. En plus, tu... La deuxième question que vous m'avez donnée, elle m'intéresse comment le pH régule le chèque dans le sang. Bah, regardez. Regarde si tu arrives à comprendre. Il faut que tu regardes où est-ce que tu peux faire ton expertise. Et les recherches, tu pourrais faire sur... Dans les manuels, il n'y a pas ? Bah non, si dès que tu vas chercher des trucs dans les manuels, tu vas être sur les trucs chiants pour les deux profs. D'accord. Parce que le prof de ce pays, il le connaît par cœur et l'autre, il ne connaît rien et du coup, c'est chiant. Tu vois ? C'est pour ça qu'il faut chercher des trucs un peu à côté des manuels. D'accord. Bah, je vais préparer. Je te dis, c'est écrit comme ça, homéostasie. Après, si tu n'es pas à l'aise et que tu veux faire un truc pile-poil dans le programme, tu peux... Enfin, il vaut mieux faire un truc propre pile-poil dans le programme qui fait un peu chier les profs. Tu n'auras pas des notes excellentes, mais tu auras une moyenne, etc. Qu'un truc où tu te dis que ça les intéresse ou tu ne maîtrises pas. C'est hyper important. C'est l'étape 1, c'est de maîtriser ce dont tu as parlé. Voilà. Merci beaucoup. Mais écoute, de rien du tout. Est-ce que tu as des questions toi aussi, Marc-Iliane ? Bah, alors, écoutez, je peux vous présenter mon sujet, enfin, ce que je peux présenter. Ouais. Et, alors, moi, je choisis comme question comment simuler l'état d'abesanteur sur Terre. Ah, nickel. Et, pourquoi ce sujet ? en vrai, en faisant un sujet de physique, des déquotions en direct, ça va, pour moi, déraiser. Et donc, en faisant des recherches et tout, je dis que ça pouvait être bien de tout ça. Donc là, c'est bien. Tu as ton thème et tu as ta question officielle. Ouais, c'est ça. Exactement. Et, du coup, moi, ce que je voulais présenter c'est surtout le vol en avion, en fait, de zéro gravité. Carrément. Et du coup, là, il faut que tu essayes de réfléchir à ta question à partir du jury. Qu'est-ce qui peut intéresser le jury ? Tu vois, tu peux dire, je vous le convaincre qu'on peut recréer les conditions d'apesanteur sur Terre où je vous expliquais comment, voilà. Là, tes questions, elles sont, les deux sont un peu les mêmes, quoi. Ok. Mais tu peux peut-être essayer une... Est-ce que vous voulez voler dans l'espace, un peu, un truc comme ça ? Tu peux, mais... Après, ce qui me fait peur, c'est que si je parle de l'espace, je ne sais pas du tout pareil, dans le sens où ce n'est pas un nouveau redire parce que je crois qu'un espace, c'est une ampesanteur et... En fait, pas tant que ça. Quand tu mesures le poids des... Non, en fait, ce n'est pas si différent. Mais ça, même peut-être que ton prof de physique n'est pas au courant. Mais quand tu mesures le poids de Thomas Pesquet, là, il a 90% de notre poids à nous. Donc la force n'est pas beaucoup plus petite. Ce n'est pas qu'il est en impesanteur. C'est qu'il tombe à la même vitesse que... Exactement comme dans l'avion. Il tombe à la même vitesse. Sauf qu'il tombe en faisant le tour alors que l'avion, il tombe en ne faisant pas le tour. D'accord. Mais c'est exactement... Je sais que dans l'avion, c'est pas parfait dans le sens où c'est de la microgravité alors que dans l'espace, justement, il n'y a pas de gravité. Ça dépend de... de quel endroit. Ça dépend de ce que tu n'as pas de la gravité. Ça dépend de quel endroit. Ça dépend de la gravité. Sur l'ISS, ils sont en microgravité. Mais quand tu mesures, tu calcules ça, tu peux hyper bien le faire. Ça, c'est hyper facile. Tu as tous les outils pour le faire. Tu calcules la force exercée par la Terre sur ton bas pesquet. et tu trouveras 50 newtons ou un truc qui n'est pas du tout négligeable, en fait. Pas du tout. Et donc, il est en apesanteur, non pas, parce qu'il est soumis à son poids. Sauf, il tombe en même temps que la cabine et du coup, dans le référentiel cabine, on ne peut pas l'observer ce poids. C'est exactement la même chose que pour l'avion. Ah oui, d'accord. Mais, c'est ce que je te dis, même ton prof de physique, ton prof de physique, il ne l'a même peut-être pas repéré, donc ça va peut-être que le coup de faire le calcul et de le montrer, tu vois. D'accord. Bah oui, du coup, ok. Il faut être beaucoup plus loin de la Terre que l'ISS pour avoir un poids nul. Voilà, j'imagine puisqu'il y a toujours les... Et même quand on est loin dans le... Enfin... Il y a des planètes dans tous les cas à côté, il y a toujours une petite force. Par définition, si tu n'es pas soumis à ton poids, tu n'es soumis à aucune force, donc ton mouvement, il doit être... Voilà. Est-ce que c'est le mouvement de Thomas Pesquet ? Non. Bah non, il tourne. Donc, tout ce qui est en orbite a un poids, par définition. Mais ouais. Il faut que je réfléchisse à la phrase que tu avais dit je veux convaincre, je veux convaincre... Ouais, pour moi, ta phrase, c'est je veux convaincre qu'on peut être en apesanteur sur Terre. C'est nickel. Pour moi, ce que je retoucherais, c'est ta question officielle. Il faut que tu sois de te... Vais ta bullet point. Moi aussi, j'ai pensé à ça parce que... Enfin, en vrai, c'est assez général ma question puisqu'on pourrait parler de l'ISS par exemple comme tu avais dit ou il y a plein d'autres cas, par exemple, dans une cage ascenseur qui est en train de tomber, ça s'applique aussi. Mais moi, je veux surtout parler de l'avion en fait. Et bien, en ce cas-là, tu as ta question officielle, ça devient quelles sont les conditions requises pour être... pour que le A... A... Comment il s'appelle déjà ? Pour que le vol 0G crée les conditions d'apesanteur ou... Tu vois, tu parles très explicite de quoi tu vas parler. Ta question, celle-là, elle doit être chiante comme la mort, elle doit donner tout... Enfin... Elle... Elle doit être hyper explicite. Et après, je vous convainc qu'on peut être en apesanteur sur Terre, etc. Et donc là, il faut que tu fasses ce travail un petit peu là pour vérifier que ton plan est d'appelant. D'accord. Voilà. Si tu veux te filmer et m'envoyer ta vidéo, je te ferai un retour. Mais par contre, il me faut une autorisation à l'image pour que je puisse le montrer au live, etc. J'ai vu ça, mais après, comme je n'ai pas trop avancé encore, je me suis dit que j'attendrai encore. Ok, ça marche. J'ai fait des petites recherches encore, mais il faut que je structure tout encore bien. Mais je sais... N'hésite pas à commencer à te filmer avant d'être prêt. Parce que la façon dont tu parles, etc., ça peut être indépendant de ce sur quoi t'es prêt. Tu parles pendant 5 minutes de ce que t'as compris aujourd'hui, tu vois. Ok, je vois. D'accord. Voilà. Bon, c'est bon ? Ouais. Super. Ça t'a aidé ? Ça t'a aidé ? Ça t'a aidé ? Ça t'a aidé ?